On produit également des éléments de boîte de vitesse au nombre d'environ 17 millions de pièces par an. Les éléments forgés en forge à chaud sont des pignons de boîte de vitesse. Ces pignons sont forgés à la base avec des barres qui font 8 mètres de long, et sectionnés et forgés en 4 étapes sur des presses horizontales à haute cadence qui vont jusqu'à 90 à 95 coups par minute. Le processus de forgage à chaud consiste à chauffer la barre jusqu'à 1200 degrés Celsius avant de subir la déformation par forgage sur presse automatique. Les couronnes de pont sont fabriquées selon le principe du laminage circulaire. Les pièces sont préalablement forgées sur des presses de 2700 tonnes. Les ébauches sont chauffées puis laminées. Une troisième machine calibre la pièce finale. Le même processus est adapté à différentes machines pour obtenir d'autres pièces de boîte de vitesse, Peugeot, Renault ou autres fabricants. Les pièces sont toujours contrôlées une à l'une. Les produits vérifiés et terminés sont envoyés à des clients du monde entier. Je représente la troisième entité sur le site de cette forge là, sur Agondange, qui est donc cette forge outillage et services. Donc le sigle c'est SOS. Pourquoi SOS ? Ça peut être un peu intéressant dans la mesure où nous sommes là pour rendre service à nos deux clients que sont Hotformers, que vous avez vu tout à l'heure, et NIRNET également pour lesquels on fait les outillages qui vont servir à la déformation de la matière pour faire ces fameuses pièces que vous avez vu tout à l'heure. Donc nous réalisons à peu près une capacité de faire à peu près 12 000 outils par an. On en achète également à l'extérieur. Donc l'objectif étant de réinternaliser un maximum d'outils chez nous, par usinage, donc usinage conventionnel, usinage à grande vitesse également. Donc nous avons des installations qui sont intéressantes et à la pointe. Donc une opération de benchmarking que nous allons effectuer pour nous situer justement en termes de coup de revient par rapport à nos fournisseurs qui sont des concurrents quelque part. Et on voudrait se situer par rapport à eux pour justement progresser et puis réinternaliser cet usinage. SOS, on rend service donc également à nos deux entités que sont la forge à chaud et la forge à froid dans la gestion des bâtiments dont l'aide aussi technique et en termes de génie civil pour les investissements, les gros investissements que Hauteformer et bientôt NIRNET vont réaliser ou sont en train de le faire. Donc là aussi, nous intervenons à ce niveau-là. Les automatismes industriels font partie également de services outillages aussi et qui permettent là aussi d'intervenir aussi bien à chaud et à froid dans ce domaine-là. À la reprise, le groupe Farania a repris l'ensemble du parc machine existant au sein de cette forge Hauteformer comme NIRNET, forge à froid. Et ce parc machine étant relativement ancien, qui avoisine une trentaine d'années, le groupe a instantanément, avec le concours et l'appui de Renault, a décidé d'investir dans une nouvelle presse horizontale de forge à chaud. Cet investissement représente 12 millions d'euros environ pour cette première partie. Cet investissement s'est suivi d'un second qui est également en cours de réalisation. C'est un contrôle automatique de l'ensemble des pièces qui sont forgées en forge à chaud. Et suivi l'année prochaine, le projet est en cours d'étude, d'un nouveau laminoir circulaire pour faire des couronnes de ponts toujours pour des boîtes de vitesse de notre client Renault. Nous sommes aujourd'hui très contents de la première année de reprise qui s'est montrée, qui s'est mieux présentée que ce que nous avions prévu au plan. Donc nous avons dépassé les objectifs sur la première année d'une manière globale. Malheureusement, la conjoncture aujourd'hui nous pousse à plus de prudence. Nous ne parlons pas de remise en cause de notre reprise, mais effectivement, tout le monde peut entendre, à droite et à gauche, que l'automobile souffre. Nous avons de la chance aujourd'hui de travailler avec Renault qui souffre moins que les autres et de travailler pour des organes automobiles qui se vendent à travers le monde. Il faut savoir que les pièces de boîtes de vitesse que nous produisons sont non seulement montées sur des véhicules qui sont vendus en France, mais également montées sur des véhicules qui sont vendus sur toute la planète. Cela préserve nos volumes. Néanmoins, nous sommes en repli par rapport à l'année dernière et nous allons attendre que ça aille mieux. Aujourd'hui, le marché est tiré par les pays dits émergents. On parle de croissance en Inde, en Russie, en Chine, en Amérique du Sud. Ce sont ces marchés-là qui sont en croissance entre plus 10 et plus 20% qui font que, du moins on l'espère, que les volumes qui sont un peu tirés vers le bas par le marché de l'Europe de l'Ouest vont aller en croissance l'année prochaine. Ce n'est que des équipes complémentaires qui vont, au lieu de travailler en deux équipes, on va passer en trois équipes qui vont nous permettre d'embaucher et c'est ce qu'on espère le plus tôt possible. Après avoir traversé des périodes difficiles, les forges d'Agondange commencent aujourd'hui à entrevoir l'avenir avec sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501